Ok ok ok, là c'est très intéressant. On a un biopic sur un psychopathe. Bonjour à tous et à toutes femmes de cinéma, c'est Espritette, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'un film qui est sorti le 24 mars 2020. Un film biopic dramatique qui se nomme Charlie Seize, un film qui traite de Charles Manson et en particulier l'influence qu'il a eu sur une jeune femme de 19 ans. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Charles Manson, je vais essayer de vous raconter un peu qui est ce psychopathe. Charles Manson est un tueur-psychopathe qui, dans la nuit du 8 ou 9 août 1969, a rassemblé une secte pour tuer Sharon Tate et trois de ses amis dans la maison que l'actrice possède à Benedict Canyon avec son mari, le réalisateur Roman Polanski. Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Et en fait, si ça vous rappelle un peu quelque chose, le nom de Charles Manson, et bien en fait c'est que Quentin Tarantino a décidé d'aborder cet événement dans le film Once Upon a Time in Hollywood l'été dernier. Film qui a pas mal divisé quand même. Et donc du coup, après Once Upon a Time in Hollywood, on nous présente ce nouveau film, Charlie Seize, qui est vraiment un biopic de Charles Manson encore une nouvelle fois. Donc je pense qu'on en a assez dit à propos de ce tueur en série, je pense que c'est le moment de commencer cette vidéo. Lumière moteur se tournerait, action, générique. Sous-titrage ST' 501 Charlie Seize, vent d'annonce, c'est parti. T'es prête chérie ? Alors on y va. Oh la roche. Vous voyez comme elle me fait confiance. Tu serais prête à mourir pour moi, vous aussi à Charlie. Ok, bon ça c'est la secte de Charlie. Ah ! D'accord. D'accord. Elle peut pas se libérer de son égo. C'est quoi ? Par la réalisatrice de American Psycho, ok. Lui, les conneries qu'il a pu leur mettre dans la tête. On va attendre sous la terre, on pourra jouer de la musique et faire l'amour en attendant la fin de la guerre. Charlie disait la vérité. L'apocalypse arrive, notre monde est voué à disparaître. C'est les mouvements hippies en fait. Alter Skelter, c'est les noirs qui nous tombent dessus d'un coup. La guerre raciale totale. Là-dessus Charlie dit. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça t'est jamais arrivé de te dire que peut-être Alter Skelter allait jamais descendre ? Que Charlie se trompait ? Il y a des femmes dans cette prison qui sont réellement des victimes. Mais peut-être que celles-là aussi sont des victimes. Oh la maf ! Oh ! Si je parviens à leur faire voir réellement en face ce qu'elles ont fait. Vous pouvez pas nous faire ça ! Vous n'êtes pas du métal ! Ils seront forcés de vivre ad vitam avec cette horreur. C'est bien le but de la prison, non ? Oh la vache ! C'est malaisant. C'est angoissant ce truc. Oh la ! Oh ! Seigneur ! Les filles, pourquoi vous avez fait ça ? Il nous a dit de protester. Charlie est venu nous parler cette nuit. Ah d'accord, ok. Un fantôme ? Ah, Charlie Seize. D'accord, c'est pour ça. Il nous a dit de protester. Charlie l'a dit. Ah bah si Charlie l'a dit, alors... Bon après, je pense que si vous regardez ce film, ça va un peu vous choquer parce que celui qui joue Charles Manson, le psychopathe, c'est celui qui joue Docteur Who. Voilà ! On est complètement sapé niveau moral. Eh bah putain, c'est vraiment très angoissant, très stimulant, très thriller en fait. C'est vraiment très... Bizarre. Je pense que le film va se composer en deux. Il y aura des flashbacks avec, eh bien, ce qu'ont vécu au quotidien les sœurs Manson avec Charles. Et on aura le prison avec ces mêmes filles à l'intérieur de la prison après, bien entendu, la mort de Charlie. Donc on verra un peu dans les flashbacks toute la terreur à propos de Charles, tout le concept de la secte qu'il a réussi à implanter, le mouvement hippie qui le traverse, tous les meurtres sordides qu'elles ont pu commettre à cause de Charles. Et donc en prison, elles vont devoir se rendre compte de la gravité de leurs actes, même si elles étaient un peu influencées par Charles, même si elles étaient un peu des victimes face à Charles. Mais bon, on le voit à la fin de la bande-annonce. Charles Manson les a tellement victimisés quand il les forçait à commettre ces meurtres que Charlie n'est jamais parti en fait. Charlie leur parle dans la tête. Ces trois sœurs sont schizophrènes parce qu'elles ont été terrorisées par Charlie. Je pense que c'est ça l'histoire. Et peut-être qu'à la fin du film, elles vont réussir à s'en sortir. Alors soit elles vont rester à perpétuité dans la prison, soit elles vont réussir à se rendre compte de ce qu'elles ont fait et vont pouvoir sortir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Zed. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501